Salut à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne avec un petit peu de retard pour vous présenter des classiques de la littérature horrifique alors classique j'entends cela au sens très large c'est à dire que je vais à la fois vous présenter des auteurs considérés comme classique dans la littérature et ensuite des auteurs classiques de la littérature horrifique j'ai quelques titres à vous présenter sachez qu'il y en aura pour tous les goûts puisque j'ai également souhaité vous parler de graphique ici et particulièrement de manga vous vous doutez très fortement j'imagine des mangakas que je vais vous présenter mes trêves de blabla et avant de passer à tout cela commençons par les romans et je voudrais vous parler dans un premier temps de Rosemary Baby ce roman il sort pour la première fois en 1967 et on le doit donc à un écrivain américain du nom d'Ira Levins comme je vous le disais qui n'a par la suite pas écrit de livre ayant connu une renommée aussi retentissante que Rosemary Baby qui a même été adaptée en film dans les années 70 par Roman Polanski je ne ferai pas de pub pour ce film il est cependant assez fidèle au roman je l'ai revu récemment je trouve qu'il n'a pas beaucoup vieilli mais il faut dire que je m'étais replongée très récemment dans beaucoup de films des années 80 et 90 donc nécessairement mon regard était peut-être plus acclimaté, habitué à ce type de cinéma qu'il ne l'aurait été en temps normal ce qui fait que j'ai beaucoup apprécié mon visionnage bien qu'encore une fois je ne fasse pas la promotion de ce film compte tenu du fait que son réalisateur est tout de même hautement problématique. Dans ce récit on suit donc Rosemary Woodhouse qui est une jeune femme dans la fleur de l'âge très douce, très gentille, le stéréotype absolu de la femme au foyer dans les années 60 et je préviens que cet aspect là peut être extrêmement dérangeant puisque Rosemary est beaucoup beaucoup présentée sous ce prisme là et que le prisme suivant par lequel elle le sera également pose problème puisqu'il interroge la question de sa santé mentale. Bref je vais arrêter de faire du blabla et vous résumer convenablement l'histoire. On suit donc Rosemary qui est l'épouse d'un homme qui s'appelle Guy qui est acteur de cinéma et qui peinait jusque là à se faire connaître et à obtenir des rôles d'où la nécessité du couple à s'installer dans un appartement suffisamment spacieux pour envisager de fonder une famille mais raisonnablement peu cher pour que Guy puisse subvenir aux besoins du couple. Ils vont donc arriver au Bradford un immeuble assez particulier qui possède une histoire et des antécédents plus que douteux et discutables mais le jeune couple va tomber sous le charme d'un appartement encore une fois suffisamment spacieux pour les accueillir mais qui va également leur plaire pour tout son patrimoine, le mobilier qu'il présente, bref pour son identité très marquée. Lorsque le couple emménage ils sont reçus de façon très 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 familière par un couple de personnes âgées qui habitent l'immeuble depuis plusieurs années et qui vont vraiment leur venir en aide en permanence, être extrêmement attentionnés, peut-être un petit peu trop d'ailleurs puisque Rosemary va commencer à se poser des questions. Ce couple ce sont les casse tv et plus Guy leur rend visite plus il obtient des rôles en or. Il récupère notamment un rôle dans une pièce de théâtre qui l'avait loupé de peu puisque l'homme à qui le rôle était revenu est soudainement atteint de cécité et Guy va donc sauter sur l'occasion et se voir donc voilà incarner un rôle assez valorisant au théâtre ce qui va valoir au couple de recevoir également beaucoup d'argent ce qui va donc accélérer un petit peu le projet bébé. Rosemary se retrouve donc enceinte à la maison et les Castevey vont vieiller sur elle de plus en plus de plus en plus fréquemment et de façon de moins en moins pudique. Rosemary va commencer à se poser des questions puisque cette attitude lui semble véritablement déplacée. Un certain nombre de petits faits que je ne vais pas vous répertorier ici puisque je pense qu'il vaut mieux tout de même faire l'expérience de la lecture de ce titre qui est très très bien. Elle va commencer à se poser des questions et nous en tant que lecteurs on va donc être dans cette position assez difficile, cette interrogation durant tout le roman, de savoir si Rosemary souffre d'une forme de psychose qui l'a fait halluciner et rêver un certain nombre de choses qui se produisent ou si véritablement elle est en danger et son bébé également. L'auteur sème un certain nombre d'indices tout au long de l'histoire qui fait que nous savons plus ou moins vers quelle piste se tourne Rosemary concernant son enquête envers les Castevey mais aussi d'autres personnes. mais nous restons toujours dans cette espèce de flou, ce brouillard finalement qui vient jouer entre réalité et problème de perception de la réalité. Donc voilà c'est ce qui fait que Rosemary Baby est vraiment un titre que je trouve donc c'est un bébé pour Rosemary pardon parce que je dis le titre en anglais mais c'est un bébé pour Rosemary. Je vous mettrai le livre ici. Et aussi intéressant c'est qu'on a véritablement ce jeu entre parlons-nous santé mentale où sommes-nous dans un récit un petit peu fantastique, mystique, ésotérique et finalement assez terrifiant. Personnellement j'ai lu ce livre en une journée, je n'ai pas pu le lâcher, je l'ai trouvé vraiment passionnant. La plume d'Ira Levins est très intéressante parce qu'elle permet de se sentir vraiment pris dans l'histoire de Rosemary tout en ayant une forme de recul qui permet au lecteur justement encore une fois d'être maintenu dans cette zone de flottement et de flou qui est très intéressante aussi. Je pense que c'est un travail très difficile à accomplir surtout dans un travail d'écriture de créer cette espèce de zone flottante entre réalité et potentielle notion fantastique. En tout cas c'est réalisé avec brio dans ce titre que je vous recommande vivement de lire. En 1997 un roman du nom du fils de Rosemary est également paru mais je ne l'ai pas lu donc je vous le mentionne seulement brièvement ici. Je vous mettrai également la couverture de l'ouvrage mais je ne peux pas vous en dire plus puisque je n'en ai pas fait la lecture bien que ce soit un de mes projets. Je continue avec un autre classique de la littérature horrifique Hellraiser de Clive Barker qui est un ouvrage assez bref se présentant sous forme tout à fait classique mais ne vous attendez pas à trouver une quelconque ressemblance avec un autre titre dans ce roman puisque nous sommes véritablement en face de quelque chose d'hors du commun. Dans ce roman anglais adapté de multiples fois au cinéma nous suivons Frank, un jeune homme qui est à la recherche du plaisir, de l'explosion de plaisir, du plaisir absolu et qui va tomber un jour sur une espèce de casse-tête en forme de cube, casse-tête qu'il va s'acharner à essayer de démêler, il va y parvenir et l'ouverture de cette espèce de relique va provoquer l'arrivée des Cénobites dans sa vie. Les Cénobites ce sont des êtres issus d'une autre dimension, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que la mythologie d'Elraiser est assez complexe et je vous invite véritablement à plonger dans la densité et l'immensité de l'univers de Clive Barker pour en savoir plus mais voilà nous allons partir du principe que ce sont des entités venues d'un autre monde qui sont également comme Frank en quête de la jouissance ultime mais cette jouissance passe pour eux par la notion de souffrance, chose qui ne va absolument pas aller en accord avec les principes de Frank qui va le découvrir à son grand détriment. Frank va être enlevé par les Cénobites dans leur dimension et on ne va plus jamais avoir de ces nouvelles. Nous, nous allons majoritairement suivre Rory qui est donc le frère de Frank ainsi que son épouse Julia qui vont s'installer dans une vieille maison, maison dans laquelle Frank aurait habité et c'est Julia qui va parvenir à rentrer en contact petit à petit avec Frank sans véritablement comprendre comment cela est possible. Ce qui est intéressant ici c'est qu'on a toute une partie du récit qui est basée sur l'image que nous avons a priori de Frank à savoir que c'est un aventurier, quelqu'un qui disparaît facilement, qui part à la recherche donc comme je vous le disais au début de la présentation de plaisirs divers et variés partout à travers le monde et donc Rory ne va pas véritablement s'inquiéter de la disparition de son frère. C'est Julia qui va prendre véritablement conscience du danger dans lequel il se trouve sans véritablement pouvoir le mesurer non plus, tout du moins au début du roman. C'est un récit qui est extrêmement dérangeant, qui pose énormément de questions, qui met très mal à l'aise. Je vous recommande très vivement si vous cherchez un récit horrifique, vraiment hors du commun, qui a participé grandement à démocratiser, à ouvrir un petit peu le champ et la question de l'horreur notamment par toutes les manifestations et les formes un petit peu plus graphiques je dirais puisque vous connaissez forcément le personnage de Pinhead, je vous montrerai une photo ici, qui est issu donc du film réalisé par Clive Barker lui-même, Elrazer, et qui est sorti en 1987 me semble-t-il. Donc on a vraiment toute une esthétique qui est développée à partir d'Elrazer et je pense que cette esthétique vous est familière si vous fréquentez les univers horrifiques avec beaucoup d'assiduité. Mais sachez que voilà, le livre de Clive Barker est vraiment impressionnant, intéressant et je vous invite grandement à le lire. Évidemment si vous êtes un petit peu frileux, que vous n'avez pas forcément la volonté, l'envie et la motivation de vous lancer dans le roman, penchez-vous déjà sur le film, ce sera je pense une très bonne chose puisque c'est véritablement un des piliers je pense de la littérature comme du cinéma horrifique. Je poursuis avec Psychose de Robert Bloch, grand classique du slasher, mais beaucoup plus généralement je pense de la thématique de la santé mentale dans la littérature et le cinéma horrifique. Donc Psychose il est publié en 1959, il est écrit par Robert Bloch comme je vous le disais, et il est adapté l'année qui suit par Hitchcock, donc dans l'adaptation très célèbre que vous connaissez je pense certainement en noir et blanc, vous mettrez l'image ici, l'image clé que tout le monde connaît concernant ce film. Avec la performance de Janet Hayes qui est impressionnante et qui pousse un cri à vous glacer le sein. Et vous avez aussi Anthony Perkins qui joue donc le rôle de Norman Bates. Et maintenant que je vous ai un petit peu présenté tout ça, je passe un petit peu au résumé du livre en sachant que l'adaptation cinématographique est extrêmement fidèle. Donc partez du principe que le résumé que je fais ici est tout aussi valable pour le film que pour le livre. Dans cette histoire nous suivons donc Marie qui a volé une certaine somme d'argent à son patron et qui va prendre la fuite avec cette somme pour rembourser les dettes de son amant et se retrouver dans l'hôtel de Norman Bates Hotel qui est un petit peu perdu, pas très bien entretenu et qui fait frémir. Norman Bates il vit sous l'emprise de sa mère, il est assez énigmatique et particulier. Marie va être assez étonnée de rencontrer ce personnage très singulier à l'accueil d'un hôtel. Suite à une discussion avec lui elle va décider de rendre l'argent à son patron mais elle va disparaître sans qu'on en sache beaucoup plus et nous l'histoire que nous suivons véritablement c'est celle de sa sœur qui va enquêter tout faire pour la retrouver et se faire aider donc d'un homme dans la police et les deux protagonistes vont donc œuvrer à la découverte de ce qui a bien pu arriver à Marie. C'est un titre devenu culte et j'imagine que ce type de scénario vous semble assez familier. Vous pouvez le retrouver maintenant dans énormément de films. Je pense que le cinéma s'est beaucoup beaucoup nourri de ce personnage créé par Robert Bloch. Vous pouvez également retrouver, si vous aimez cet univers-là, la série Bates Motel qui traite de la même thématique que je n'ai jamais terminée mais qui m'avait beaucoup plu lorsque j'avais commencé les premiers épisodes et qui je pense se prêtera parfaitement à cette période si vous souhaitez explorer un petit peu plus l'univers des Bates. Il existe un tome 2 de ce roman qui s'appelle donc Psycho 2 qui n'est pas en lien avec l'adaptation cinématographique qui a pu être faite et qui est somme toute un petit peu décevant lorsque nous avons lu le premier tome je trouve personnellement puisque nous retrouvons toujours notre chère Norman qui est toujours aussi contrariée et je ne peux pas vous en faire le résumé au risque de vous spoiler mais il me semble que... Alors je ne l'ai jamais lu mais pour avoir donc... Je ne l'ai jamais lu quelque part mais pour avoir lu donc Psycho 2 le tome 2 je trouve que le personnage de Michael Myers s'inspire un petit peu de ce qui peut se passer donc le personnage principal d'Halloween s'inspire un petit peu de ce qui peut se passer dans ce tome 2 puisque nous avons... Je ne vous en ai pas plus j'ai peur de vous spoiler mais je trouve qu'il y a une sorte d'inspiration qui peut ou un lien tout du moins qui peut être établi entre le personnage de Michael Myers et de Norman Bates dans le tome 2 de Psycho 2. J'ai oublié de vous préciser que vous n'aurez aucune mention d'un ouvrage de Stephen King dans cette sélection puisque j'ai tourné une vidéo sur cette thématique il y a peu la semaine passée pour tout vous dire donc je vous invite véritablement à aller la voir si vous souhaitez en savoir plus sur mon opinion sur les Stephen King enfin en tout cas sur ce que j'ai pu lire tout du moins mais voilà, j'ai fait le choix de ne pas re-mentionner ici cet auteur que ce soit son apport dans la littérature horrifique comme dans le cinéma donc les adaptations qui ont pu être faites et qui découlent de la création de ses oeuvres ce n'est absolument pas que je ne n'aime pas que je ne respecte pas et que je ne reconnais pas l'apport culturel que représente Stephen King mais c'est simplement que comme la thématique a déjà abordé je préférais mettre en avant d'autres titres. Donc j'en ai terminé pour les auteurs un petit peu clés à mon avis, un petit peu classiques on va dire du genre je vais maintenant basculer sur les auteurs classiques tout court à savoir les auteurs que l'on étudie absolument partout que ce soit à l'université, à l'école, que je fais moi-même étudier à mes élèves et je voudrais commencer par le Orla de mon passant. Vous pouvez aujourd'hui lire deux éditions du Orla la première qui est parue pour la première fois en 1886 et la seconde qui est publiée pour la première fois en 1887 ces deux versions retranscrivent à peu près la même histoire. Dans la première version nous sommes donc dans une forme assez simple celle de la nouvelle longue alors la seconde version du Orla sera également une nouvelle longue mais elle proposera une présentation des faits assez différente. Dans la première édition nous suivons donc un personnage qui est victime des assauts d'une sorte de créature ou d'entité assez indéfinissable et inconnue jusqu'ici. Cet homme c'est un psychiatre et il va faire le récit de ces événements vécus et inexplicables à d'autres de ses confrères ce qui explique qu'on a également cette rigueur je dirais scientifique dans la narration dans cette première édition qui est très sympathique et qui offre un point de vue assez étonnant aussi puisqu'on aborde des phénomènes un petit peu paranormaux et surnaturels d'un point de vue ou tout au moins avec l'exigence scientifique donc l'exigence de la rationalité. La première version se lit très facilement elle est extrêmement brève mais je trouve que sa lecture est intéressante avant de se lancer dans la seconde version qui propose donc une histoire similaire mais sous forme de journal intime cette fois. L'avantage de la forme du journal intime sur ce type de récit c'est qu'on se retrouve directement en face des émotions des personnages on est pris dans le flux de ce qu'ils peuvent penser de ce qu'ils peuvent ressentir des analyses qu'ils peuvent faire on les a en face de nous elles nous viennent au compte-gouttes donc c'est très intéressant rien n'est laissé au hasard et on peut vraiment plonger au plus profond de l'horreur avec les personnages. Ce qui est intéressant c'est qu'on est dans ces récits qui jouent avec cette frontière à savoir est-ce que le personnage est assombré dans la folie ou est-ce que le personnage est véritablement en face de manifestations et de frappes d'une entité surnaturelle et paranormale. Je pense que c'est un titre tout à fait classique et qui est parfait pour se lancer dans la littérature justement classique si elle vous effraie puisque d'une part le texte est extrêmement bref mais nous avons également cette dimension fantastique qui vient donc pimenter un petit peu le récit et qui empêchera les lecteurs qui ont du mal à se tourner vers une littérature plus réaliste et plus descriptive plus exigeante de retrouver peut-être des esquisses ou des éléments qu'ils aiment dans la lecture qu'ils côtoient au quotidien. Donc vraiment n'hésitez pas je trouve que c'est une très bonne alternative pour découvrir la littérature classique d'une part mais également les fondements un petit peu de la littérature fantastique en France. Je continue avec Pauline qui est un roman court d'Alexandre Dumas publié en 1838 et que j'ai lu assez récemment que j'ai trouvé glaçant pour ma part et qui va jouer également avec les nerfs du lecteur qui va également jouer avec sa perception de la réalité qui va le forcer à mener une enquête absolument atroce qui ne peut que mal se terminer. Je voudrais simplement souligner quelque chose concernant la forme de ce récit si la plume d'Alexandre Dumas est extrêmement accessible ici vous êtes en face d'un récit enchassé donc vous avez trois récits donc deux qui sont imbriqués dans un troisième et parfois il est assez exigeant de s'y retrouver. Ça se fait finalement très simplement je ne dis pas le contraire mais nous ne sommes pas sur une narration classique et simple nous sommes sur une narration qui aborde donc plusieurs points de vue puisque nous suivons tout d'abord Alexandre Dumas lui-même qui va se rendre dans un espèce de bistrot ou de bar et retrouver son ami Nerval. Donc Alfred de Nerval c'est également un auteur du 19e siècle dont on aura peut-être l'occasion de parler sur la chaîne nous ne sommes pas ici pour ça aujourd'hui mais voilà c'est déjà intéressant de savoir que ce qui est mis en scène c'est donc Alexandre Dumas qui raconte l'histoire d'Alfred de Nerval. Donc Alexandre Dumas s'étonne de ne pas avoir vu son ami depuis si longtemps et de le retrouver si triste et c'est là que va commencer donc le second récit celui d'Alfred de Nerval qui va donc raconter l'histoire de Pauline une jeune femme qui est décédée une année auparavant et qu'Alexandre Dumas avait pu très brièvement côtoyer et qu'il admirait beaucoup pour sa douceur, son intelligence et sa beauté. Commence donc le récit de Nerval qui se déroule donc quelques années auparavant. Nerval qui se promène un petit peu et qui prit par l'orage va se réfugier dans une abbaye en ruine et dans cette abbaye il va assister à une scène assez surprenante celle d'un homme cachant un objet sous une pierre. Le lendemain il revient à Trouville donc le lieu où il habite et on lui apprend la mort de Pauline chose qui est assez surprenante puisque la jeune femme était en parfaite santé qu'il n'y avait aucune raison que ce genre de choses se produisent il est absolument épris il est fou de cette femme il demande donc à voir le corps et se rend compte que la jeune femme morte n'est pas Pauline. S'ensuit donc une enquête durant laquelle Nerval va prendre énormément de risques pour retrouver la jeune femme jeune femme qui sera donc retrouvée emprisonnée dans les sous-sols de cette abbaye qu'il avait donc découvert quelques jours auparavant. Nerval apprend donc de la bouche de Pauline qu'elle a été enfermée ici par son mari puisqu'elle connaît son plus terrible secret et je ne vais pas vous en dire plus puisqu'encore une fois ici je pense que tout le nœud de cette intrigue va se dérouler ici et ce serait un petit peu dommage de vous dévoiler trop en avant les faits puisque tout de même c'est un type de récit qui fonctionne bien aussi par la surprise qu'il nous apporte. En tout cas ce texte est complètement inattendu il est très surprenant je vous invite à le découvrir pour tout ce qu'il représente déjà d'une part je le trouve je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée dans la littérature de Juma mais aussi qu'il présente des aspects un petit peu terrifiants horrifiques et très modernes finalement de la psychologie de la psychie humaine vraiment pour toutes ces raisons-là je vous recommande vivement de découvrir Pauline en cette période parce que même si ce n'est pas un roman horrifique au sens strict sachez qu'il y a des éléments qui sont véritablement très perturbants et qui vont vraiment jouer avec vos sentiments de lecteur. Je continue avec deux nouvelles d'Edgar Allen Poe la première c'est Le Chat Noir je vous mettrai une illustration juste ici alors j'ai choisi de vous parler de deux des nouvelles les plus connues parce que je pense que c'est peut-être celles qui vous attireront le plus mais sachez qu'il y en a bien d'autres et que la plupart des histoires des contes macabres d'Edgar Allen Poe sont véritablement exquis et très intéressants à lire on retrouve tout ce qui va être de l'ordre des retournements de situation un petit peu à la Sherlock Holmes à l'Arthur Conan Doyle avec un côté un petit peu aussi gothique tant dans la forme que dans les thématiques abordées et doublé en plus de cette notion de fantastique ou de cette question de la folie qui vont vraiment venir englober ce récit et apporter une atmosphère toute particulière au texte de Poe Le Chat Nord paraît pour la première fois en 1843 on le doit donc à Edgar Allen Poe qui est un auteur américain et comme je vous le disais il fait certainement partie enfin cette nouvelle fait certainement partie des nouvelles les plus connues de l'auteur dans cette histoire on suit donc le narrateur qui est un homme qui souffre d'alcoolisme qui est considéré comme étant fou des animaux depuis son plus jeune âge et qui avait donc adopté un chat noir avec lequel il y vivait ainsi qu'avec son épouse et un serviteur un jour en rentrant ivre chez lui il fait preuve de violence envers sa femme mais se retient encore de faire preuve de violence contre son chat mais les choses allant de mal en pie il finit par être violent avec l'animal également au point de finir par le tuer le soir même leur maison prend feu et on ne sait pas trop pourquoi on ne sait pas tout à fait ce qu'il peut bien se passer et on ignore encore si nous sommes dans un récit fantastique ou si le personnage principal est véritablement en train de sombrer dans la folie là encore je ne vais pas pouvoir épiloguer beaucoup plus au risque de vous spoiler la chute de cette nouvelle qui est absolument exquise donc je vous laisse découvrir cette nouvelle là qui est disponible absolument partout donc vraiment n'hésitez pas à vous lancer puisqu'elle est brève mais elle est aussi très surprenante et elle garde donc ce code traditionnel de la nouvelle à savoir un texte court avec une chute et la chute mais quelle chute vraiment lorsque vous en avez fait la lecture si ce n'est pas déjà fait n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé parce que je pense que c'est un de mes titres préférés d'Edgar Allen Poe le second titre que je souhaitais absolument mentionner c'est Le Corbeau qui est un long poème narratif je ne vais pas vous en dire beaucoup plus puisque c'est un récit extrêmement classique mais qui fonctionne d'une façon très singulière donc je ne préfère vous dévoiler aucune information si ce n'est le fait que ici nous suivons donc un narrateur qui est seul chez lui de nuit et qui évolue dans une atmosphère extrêmement lugubre et oppressante qui va entendre des bruits qui va vraiment être mortifié pétrifié à l'entente de certains sons et voilà nous nous allons évoluer avec ce personnage là dans une espèce de microcosme puisqu'on est vraiment dans une toute petite pièce que les lumières sont particulières tamisées un petit peu flou flottantes qu'il y a encore une fois une atmosphère fantastique qui transpire de chacun des mots choisis par Edgar Allan Poe donc vraiment je ne peux que vous encourager à découvrir ces titres là même si je ne peux pas vous en dire beaucoup plus au risque de vous spoiler encore une fois sachez que cette nouvelle est disponible comme la plupart des titres d'Edgar Allan Poe dans une traduction faite par Baudelaire mais vous en avez également alors celle de Baudelaire est celle qui est le plus démocratisée celle que vous trouverez le plus facilement et pour tout vous dire j'ai tellement lu Edgar Allan Poe traduit par Baudelaire que pour moi c'est indissouciable je ne peux pas lire Edgar Allan Poe d'une autre façon cependant si vous souhaitez découvrir ce texte un petit peu différemment sachez que vous avez également une traduction de Malarmé qui est disponible et que vous pouvez retrouver partout sur internet puisque en ce qui concerne le corbeau c'est un texte libre d'accès qui est très intéressant soit dit en passant si vous travaillez le fantastique avec vos classes puisque vous pouvez également faire un travail sur la traduction puisque certains PDF sont disponibles qui présentent tantôt la traduction de Baudelaire tantôt celle de Malarmé bien évidemment j'aurais pu vous présenter tout un tas d'autres oeuvres ici j'ai fait le choix de sélectionner simplement trois auteurs ou trois titres par catégorie que je souhaitais absolument vous présenter vous avez donc eu dans un premier temps trois auteurs très classiques de la littérature horrifique trois auteurs classiques et qui ont fait de la littérature horrifique fantastique et maintenant je vais passer à une troisième catégorie dernière catégorie qui est celle des graphismes et je vais commencer par l'un des grands maîtres de l'horreur dans le manga à savoir Kazuo Umezu et je n'ai pas choisi de vous parler de l'école emportée mais de Baptisme qui est une saga en quatre tomes qui a vu le jour entre 1974 et 1976 et que j'ai absolument adoré dans cette histoire on suit donc Izumi Wakakusa qui est une actrice incroyablement belle qui va voir sa vie complètement bouleversée par l'apparition de tâches assez disgracieuses sur son visage et qui prise de panique va consulter son médecin généraliste en lui demandant ce qu'elle doit faire pour retrouver sa beauté et conserver donc ses rôles et retrouver son succès et son... et ne pas perdre l'engouement qu'elle suscite auprès des gens à ce moment là le docteur va lui proposer une solution assez étrange que la jeune femme va accepter à savoir avoir un enfant si cet enfant est une fille elle pourra récupérer sa beauté en utilisant en instrumentalisant complètement cet enfant Izumi va accepter elle va donc prendre une identité différente disparaître complètement de la circulation et donc donner vie donner naissance à cette petite fille qu'elle va éduquer cette petite fille elle n'a rien le droit de faire elle n'a pas le droit de sortir elle n'a pas le droit de jouer au risque d'abîmer son visage et donc Izumi va petit à petit nourrir une détestation en même temps qu'une admiration très glauque envers la beauté de sa fille et au moment un petit peu un moment déterminant finit par arriver puisque Izumi va se faire transférer dans le corps de son enfant et c'est cette histoire que nous on va suivre nous ne sommes absolument pas dans un manga avec des codes classiques je pense que si vous êtes des lecteurs de Casio ou Mezu vous savez que c'est un mangaka qui a tendance à véritablement casser les codes Baptisme n'échappe pas du tout à la règle et vous allez être fortement dérangé c'est une certitude mais en même temps vous serez confronté à quelque chose d'absolument incroyable qui est le talent la puissance et la force d'imagination de ce mangaka qui est véritablement fabuleux en tout cas je ne peux que vous recommander Baptisme pour ma part j'ai adoré la lecture de ses 4 tomes ils sont disponibles actuellement chez Glena ils sont dans un mini format ce n'est pas le format classique manga je ne les ai pas ici donc je ne peux pas vous les montrer ils sont légèrement plus petits en revanche ils sont assez épais ils ne sont pas très onéreux même si ça reste un coup pour de la lecture graphique et bien évidemment je vous recommande toutefois d'en faire l'expérience parce que si vous êtes des amateurs de littérature horrifique vous ne pouvez pas passer à côté de Casio Mezo j'ai beaucoup hésité en ce qui concerne la présentation d'un titre de Junji Ito il était très difficile pour moi de départager Spiral, Tommy Soichi Zone Phantom bref tout ce que j'ai pu lire de Junji Ito j'ai cependant choisi de vous parler de deux ouvrages qui sont des recueils de nouvelles à savoir les chefs-d'oeuvre vous avez donc le tome 1 et le tome 2 chacun comprend neuf histoires neuf nouvelles qui sont absolument indescriptibles puisque Junji Ito vous propose une forme d'horreur très singulière qui joue énormément sur la notion donc sur le body horror sur toutes les transformations du corps humain sur également beaucoup de scènes qui sont parfois très explicites et d'autres fois très suggérées donc voilà il y a vraiment il y en a pour tous les goûts dans les chefs-d'oeuvre c'est pour ça que j'ai choisi ces deux titres là d'autant que ce sont certainement les ouvrages que j'ai pris le plus de plaisir à lire j'ai bien évidemment adoré Spiral mais j'en ai fait une lecture beaucoup trop rapide puisque j'ai absolument voulu lire la totalité de l'oeuvre d'un seul coup et malheureusement je pense que ça m'a enlevé une petite quantité du plaisir que j'aurais pu ressentir en étalant un petit peu cette découverte qui était un véritable coup de poing pour moi véritablement cette sensation là de on va dire d'une déstabilisation plus grande encore mais venue avec les chefs-d'oeuvre puisque j'adore toutes les nouvelles qui peuvent se trouver à l'intérieur vous avez notamment donc vous avez une nouvelle de Tommy qui vous présente enfin de Tommy qui vous présente le personnage qui peut être quand même pas mal intéressant vous avez tout un tas d'autres histoires qui vont mettre en scène donc des personnages qui vont se transformer je sais pas en animal en objet vous avez des personnages qui vont être poursuivis maudits par des objets par des lieux vous avez des questions aussi de distorsion temporelle de choses qui apparaissent et qui vont beaucoup plus s'apparenter à de l'horreur cosmique par exemple comme ce sera le cas dans Sensor dont j'aurais également pu vous parler ici bref toute la diversité de ce que peut vous présenter Junji Ito est illustré dans ses deux tomes des chefs-d'oeuvre il me semble qu'il y en aura peut-être un troisième c'est à vérifier mais en tout cas si vous souhaitez découvrir le maître de l'horreur par excellence puisque c'est ainsi qu'on le nomme aujourd'hui dans l'univers du manga vraiment je pense que les chefs-d'oeuvre c'est une très très bonne alternative vous avez également Zone Phantom qui permet ce type de découverte puisque c'est quand même un ouvrage plus bref mais bon les chefs-d'oeuvre ont ma préférence donc évidemment je choisis de vous parler de ces titres là mais bien évidemment si vous avez l'occasion de découvrir Guillaume de découvrir Spiral de découvrir Tomie de découvrir Soichi de découvrir L'amour l'amour bref tous les titres qui sont disponibles aujourd'hui faites-le dans tous les cas je pense que vous passerez un très bon moment si vous aimez la littérature horrifique et je termine donc avec La dame de la chambre close de Minisaro Mochizuki qui est un manga qui se lit extrêmement vite puisque c'est un tome unique je vous le mets juste ici il est paru enfin il est reparu très récemment chez les éditions Glena donc aujourd'hui il a un prix accessible puisque pendant très longtemps il était quasiment impossible de se le procurer en format papier puisque l'édition avait été arrêtée mais avec cette réimpression cette réédition vous avez donc accès au texte et quel texte ce manga il est publié pour la première fois en 1993 il met en scène Hiroshi qui vit dans une espèce de petite résidence et un soir il va entendre frapper à de multiples reprises à la porte de son voisin et il va ouvrir et quelle erreur puisque en ouvrant il va tomber en face d'une femme qui a de très très longs cheveux noirs qui le regarde très étrangement et qui lui dit qu'elle est en attente d'une réponse de la part de ce voisin cette femme elle va rentrer chez lui se servir de son téléphone vraiment s'inviter comme si lui l'avait fait et Hiroshi ne va pas prendre tout de suite conscience de la gravité de ce qu'il se passe puisqu'il est obsédé par une seule chose à savoir avouer son amour à une jeune femme avec qui il partage ses cours depuis plusieurs mois maintenant mais Hiroshi va se rendre compte qu'il est impossible de se débarrasser de cette grande femme à l'imperméable au visage ovale qui incarne véritablement tout ce qui peut être glaçant dans les histoires un petit peu de fantômes et de mythes et de légendes urbaines japonaises et nous nous allons donc suivre cette histoire qui malheureusement prend une tournure beaucoup plus tragique que ce à quoi on pourrait s'attendre Mochizuki Minetaro c'est également le mangaka qui a travaillé sur l'adaptation de L'île au chien en manga donc L'île au chien c'est le film de Wes Anderson que je vous mettrai en photo juste ici alors on n'est pas du tout dans quelque chose d'horrifique pour le coup mais dans quelque chose d'un petit peu différent un petit peu particulier donc je vous le mentionne quand même même si on n'est pas du tout dans quelque chose du même ordre je voulais vous le mentionner parce que je trouve quand même que cette oeuvre est importante est intéressante et malheureusement je ne la vois jamais mise en avant sur les réseaux sociaux donc vraiment n'hésitez pas je vous mets la couverture ici personnellement je me le suis procurée parce que j'ai eu la chance de tomber dessus à un prix défiant de toute concurrence mais en toute honnêteté je ne l'avais jamais vue en librairie si je l'avais vue je me le serais procurée bien évidemment mais si vous n'avez pas vu Lilo Chien de Wes Anderson et que vous souhaitez commencer par un format papier pourquoi pas vous lancer dans ce manga on est terminé pour cette vidéo je suis désolée il me semble qu'elle est extrêmement longue j'ai mis du temps à filmer mais peut-être que monter la vidéo sera un petit peu plus courte je suis également désolée pour le retard puisque cette vidéo aurait dû arriver le jour d'Halloween et elle arrive seulement le lendemain j'espère qu'elle vous plaira quand même si vous avez lu certains de ces titres que vous envisagez de lire n'hésitez pas à me le dire en commentaire c'est toujours un plaisir de vous lire vous le savez et pour tous ceux qui ont des suggestions à me faire en matière de lecture horrifique n'hésitez pas je suis super curieuse de savoir ce que vous vous avez apprécié ce que vous me recommandez et n'hésitez pas à faire un format similaire au mien si vous le souhaitez à savoir trois auteurs classiques de la littérature horrifique trois auteurs classiques tout court et trois mangaka je serai vraiment super contente de voir vos suggestions en commentaire sachez que la littérature est tout de même horrifique est une littérature tout de même assez décriée et que je trouve ça très dommage parce qu'il y a vraiment des choses incroyables dans cette littérature que c'est certainement l'une de mes littératures favorites donc n'hésitez pas à mentionner tout un tas de noms en commentaire encore une fois puisque ça permettra aux gens qui passent par là peut-être d'avoir des références et de se tourner vers des titres que vous vous avez aimés et que vous avez très bien promus d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt